Dorothée, ce qu'elle aimerait faire, je pense, je ne vais pas parler à sa place, si on lui proposait un rôle dans une série, un rôle récurrent dans une série, je pense qu'elle irait. J'étais persuadé que le club Dorothée était en direct, en tout cas sur la matinée. Non, vous les mettiez en boîte, à part le mercredi. Oui, à part le mercredi. Donc finalement, ton jour off, c'était le dimanche. Voilà, c'est ça. Vous bossiez tous les jours et sans horaires. Ah ben vraiment sans horaires. Alors, je vais t'expliquer. Donc le mercredi, il y avait le direct du matin. Le direct de l'après-midi, il y avait 6h du direct le mercredi. Le mardi, on répétait le direct de l'après-midi. Le jeudi, on tournait les quotidiennes. Et le vendredi, on tournait pas depuis les pommes et croissants. On démarrait vers midi, parfois on arrêtait à 4h du matin. Et moi, le samedi, je faisais le Jackie Chaud. Jackie, on va regarder un extrait qui date du 4 novembre 92. Et je ne l'ai pas choisi par hasard. Vous savez que les Etats-Unis ont maintenant un nouveau président ? Oui, oui, oui. Mais Clinton ? Oui, ça c'est pour ça que vous s'appuyez en Chicago Bull, parce que Bull, Clinton, Bull, North, bon. Tu mets ton nom ? Oh non, tu vas me décoiffer, si tu veux. Regarde, ça fait américain comme ça. Alors, attention, on va avoir le droit à tous vos jeux préférés. Le Splish Splash Splash Vlan. Ton préféré aussi à toi ? C'est pas mon préféré, c'est un de mes préférés. Allo, à l'huile. Ah, ça c'est bien. Allo, à l'huile. Plein de cadeaux à gagner. On arrête des séries exceptionnelles ce matin. Alors, est-ce qu'on pourrait jeter un oeil déjà dessus ? Bon. Voilà, comme ça ? Sinon, il y a d'autres nouvelles. Voilà. Nous avons des invités ce matin. On va voir des invités formidables. On peut le dire déjà. Oh, pardon, je n'ai pas fait ça. Non, mais c'est une journée de folie. On est mercredi, c'est normal. Elle n'arrêtait pas de se siffler, Dorothée. Oui, sans arrêt. La claque, tu l'avais bien senti passer. À la télé, sur scène. On entend bien claquer. Mais les jeux, ça marchait bien. Tu sais, le Splish Splash Vlan, l'ABC. Je faisais le Jacques Hissot aussi, tous les mercredis. Oui, bien sûr. Oui, c'est un truc de fou, ça. Je ne savais pas à quelle heure je recevais. Le jeu, il fallait que les moules trouvent l'heure, la minute et la seconde à laquelle je le recevais. Est-ce que tu as pu en avoir marre de recevoir des tartes à la crème d'un club de Dorothée ? On était tellement bien payés que ça me faisait rigoler. Même pas un peu. Tu n'étais jamais été le producteur. C'est chiant. Non, mais surtout qu'on enchaînait les quotidiennes. On faisait 10 quotidiennes par jour. Et c'est souvent moi que les enfants choisissaient. Oui, bien sûr. C'est vrai que j'en pouvais. Surtout qu'au début, les tartes à la crème, il y avait de l'alcool. Tu sais, c'est de la mousse à raser. J'ai dit, on va arrêter ça. Ça m'avait mal aux yeux et tout. Et toi, il fallait mettre de la vraie crème. Et puis il a baissé aussi, l'eau sur la tronche. C'est ça. Donc il fallait voir les tenues de changement. Bah oui. Et l'eau était froide. Ah non, Tchède. Ah oui ? C'est pas drôle alors. Ah d'accord. Tchède. L'univers reçoit de l'eau froide sur la tronche. Est-ce que tout était écrit à l'avance ? Vos interventions, les lancements. J'ai l'impression que tout était quand même très carré. Oui, tout était écrit. On se permettait de temps en temps de faire des petites toiles. Mais tout était écrit, oui. D'accord, tout était écrit. Même vos interventions. Donc Jean-Luc Azoulay, vous donnez des feuilles avec un script à dire. Souvent deux minutes avant d'ailleurs. Mais bon. Vous étiez une vraie bande d'amis alors en antenne. Ah non, c'était ça. Ouais, ça se voit à l'écran. Non, mais on devait. On gnait beaucoup d'argent, on s'en foutait. Comme ici. Comme ici. Voilà, comme ici. Derroté, j'ai connu en 80. Je faisais la recrète avec laquelle on se connaissait par cœur. C'est ma soeur. Pendant les directs du Macodé après-midi, qu'est-ce que vous faisiez pendant la diffusion des dessins animés ? Je vais te dire, comme on faisait des sketchs entre chaque dessin animé, on changeait de costume parce que c'était jamais le même costume. D'accord. Voilà, et on répétait les sketchs. D'accord. Donc on n'avait pas de temps à perdre. Alors que pour les émissions du matin, j'imagine que vous enchaîniez les lancements. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, c'est différent. Est-ce qu'on regarde les programmes qui sont diffusés ? C'est comme tu veux, c'est en émission. Non mais toi, tu regardais les émissions, les programmes des dessins animés ? Pas tous. Non, pas tous, sincèrement pas tous. Je vais ouvrir une boîte à souvenirs. Ah bon ? Avec trois photos. Je te poste la première photo. et tu me la commentes. On regarde. Ah, c'est mignon, c'est mes filles. C'est mes filles. Ben oui, c'est Juliette et Marie. Ah ça, ça me fait plus que... En 1992. Oui, absolument. En prenant les vacances. Oui, oui. Tu avais peut-être toujours très discret sur ta vie de famille. Oui, oui, relativement discret. Je ne voulais pas trop... Non, non. Parce que les gens ne savent pas si tu es une femme, si tu es mariée, si tu as des enfants. Ben je suis marié, je suis marié. J'ai deux enfants. Et je suis papy. Une petite fille de 5 ans. Bravo ! C'est une bonne chose. Et pour elle, ça se passait comment dans les années 90 ? Parce que tu es la star de tous les enfants. Tu es le ponton des enfants de France. Enfin, Marie, donc elle est née, elle me dit, papa, une fois je l'avais déposée, c'était l'émeute. Elle me dit, papa, tu m'accompagnes, tu me déposes 20 mètres avant l'école. Ce n'était pas possible. Et puis, elle ne voulait pas qu'on sache que j'étais son père. Voilà. C'était assez difficile d'avoir un papa connu. Et en plus, on se tarte des enfants. Et se tarte des enfants, parce que c'était, oui. Il fallait qu'elle partage. Voilà. C'est ça, c'est ça. Elles étaient un peu jalouse quand je disais, c'est mon papa et tout. Ben bien sûr. Bon, après, ça s'est arrangé. Maintenant, ça se passe bien. Enfin, maintenant, ils ont 32 et 36 ans. Ah oui, mais ça va. Et donc, l'artement grandit. Et enfin, si je te dis, shampoing aux carottes. Pardon ? Shampoing aux carottes. Tu me dis ? Shampoing aux carottes, ça ne te dit rien ? Ça ne te dit rien ? Mylène Farmer ? Ah oui, Mylène Farmer à Platine 45. Mieux que ça, Jacques Hichaud. Jacques Hichaud, oui, la thème. Ah oui. On t'a retrouvé ça. Avec le son. Je me sens là. Est-ce que tu peux me gifler ? Il faut le monde à la danse ici. C'est sympa. Mais est-ce que tu peux encore me gifler comme ça ? Ah bon, ben, c'est sympa, non ? Oui ! Tu t'es fait un shampoing aux carottes ? Shampoing ? Aux carottes. Oui. Bon, merci Mylène Farmer. Tu peux me parler français une fois ? You speak English ? I speak English. Ah ok. Tu connais Steve Gabsby ? Non. Le magnifique ? Non, je vais le découvrir. Bon d'accord, allez, Jojo ! Je me sens qu'il y a une belle complicité parce que vous connaissiez de Platine 45. Ah, je connaissais, moi j'aime beaucoup Mylène Farmer et elle a fait une de ses premières télés avec moi, c'était Platine 45 et à l'époque j'allais voir les artistes, je prépare les sketchs avec eux et Mylène Farmer, elle me dit d'abord, elle m'invite chez elle, je tombe sur des araignées, des guenons, enfin c'était très spécifique chez elle, oui. On écrit des sketchs, mais elle me dit, attends, t'inquiète pas Jackie, ce qu'on va faire, tu me fais l'interview et à chaque plateau je t'embrasse. Donc à la fin, j'avais six plateaux, tu vois, alors elle avait eu du rouge à lèvres qui se voyait, donc je l'avais plein partout. Et le dernier plateau, elle me dit, envoie, elle m'embrasse sur la bouche. Je t'ai gêné, tu vois, parce que j'étais pas... Mais bien sûr, tu t'y attendais pas. Mais pas du tout, elle le ferait pas maintenant. Non, j'imagine. Mais bon, voilà. T'es encore en contact avec elle ou pas encore, au pu ? Non, non, c'est vraiment pas fou. Ce sont les amis de paillettes, voilà. Ouh, c'est pas une amie. C'est une connaissance. C'est une connaissance. D'accord, mais elle lui faisait faire un bisou. Oui, mais professionnellement, je m'ai toujours bien entendu avec elle. Oui, mais quelqu'un d'ailleurs. On m'avait dit, tu vas voir, elle est chiante, mais avec moi, elle j'ai jamais été chiante. Ah non. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et elle continue de remplir. C'est bien cet extrait. Ah ouais, elle continue de remplir des stades. Ah bah oui. Et en 87, donc Dorothée est appelée, tu nous as dit, pour animer un nouveau programme, le Club Dorothée. Je suis parti en éclaireur. Moi, j'ai animé Vitamine en 86. Ouais, en éclaireur, c'est Karen Chéry. Pour voir si tout allait bien. Et j'aurais dit, allez, on y va. Non, c'est Bouy qui a appelé AB Productions. Et qui a donné mille heures par an à Jean-Luc Azoulay et Claude Garda. Est-ce que tu te souviens comment tu as été prévenu de ce changement de chaîne ? Antenne 2, ATF1. Oui, très bien. Oui, j'étais, alors toi très bien, j'étais, je faisais une commune musicale avec Dorothée, on faisait une tournée, j'étais à Montluçon, et Jean-Luc m'appelle dans ma chambre. Tu vois, c'était il y a de 16 heures. Il m'a dit, voilà, en septembre, tu es sur TF1, tu fais le Club Dorothée. Voilà, on était au mois de mars. Est-ce que tu ressentais ? Alors, je n'ai rien dit, moi, Vitamine, tu vois, je n'ai rien dit, tu dis rien. Bien sûr. Donc, j'ai fermé ma gueule. Je savais que ça s'arrêtait fin juin, et puis voilà. Est-ce que tu ressentais l'appréhension des animateurs de Récré A2, du fait de basculer d'une chaîne à l'autre et de commencer une nouvelle aventure ? Bah oui, il y a une certaine appréhension, sauf que le Club Dorothée, pour Ariane, pour Corbier, pour Patrick et pour Dorothée, ce n'était pas notre première télé, on était tous déjà connus, tu vois, on n'en avait pas là par hasard. Vous aviez une notoriété. Oui, l'idée des cinq animateurs, c'était hyper original à l'époque, c'est Jean-Luc Cazoulet qui l'a eu, et puis il y avait un vrai casting, tu vois, il y avait Dorothée, qui était la star, ça s'appelait le Club Dorothée, il y avait la fidèle Ariane, qui était sa copine, et puis tu avais les trois crétins, les trois héros du Club Dorothée, Corbier, Patrick et moi. Des personnages comme dans une fiction, en quelque sorte. Non mais c'était ça. Mais vous étiez vos propres caractères. Ah oui, il nous a engagés pour ça, on avait une vraie personnalité. Avec ce stylo, c'est-à-dire qu'on était tous les cinq devant la caméra, comme derrière la caméra, on ne jouait pas. Et je pense que c'est pour ça que les mômes ont vachement apprécié ce qu'on faisait. Le Club Dorothée, quelle époque Anthony ? Quelle époque, ouais, les mômes, c'est moi. Ce soir, je voudrais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On confirme ! Ce vie du Club Dorothée. Oui. Et bah écoute bien mon grand, apprend. Top Générique. Top Générique. Bon, ok, j'avoue, je triche. Lui, c'est le générique de 1990, parce que l'émission voit le jour en 1987, suite à la privatisation de TF1, Dorothée quitte Antenne 2, tu l'as dit Maxime, alors Antenne 2, c'est l'ancêtre de France 2. Oui. Elle avait animé déjà, récréable. C'était le spécial. Et quand je vous dis que je triche, c'est qu'il faut se rappeler que le Club Dorothée commence quand même sur un raté. On en parlait tout à l'heure, Jacques, qui peut rater, c'était ça. Ah, tu l'as ? Non, bonjour à tous. Ça commence bien, on s'est raté. On applaudit ? C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur. Ce n'est pas grave. Nous sommes en direct. Ça se voit. Non, mais il faut rigoler. Nous sommes là pour nous amuser. Soyez bienvenus au Club Dorothée. Est-ce que la bande est remise à zéro ? Oui ou non ? Oui ! Vous vous dites oui, je veux bien, mais est-ce qu'elle est remise à zéro, cher monsieur Dusson ? Il ne sait pas, moi non plus. Oui ? Alors, on ferait comme si vous n'aviez rien vu. Je vais me cacher. Vous ne m'avez pas vu. Vous chez vous, vous ici. On recommence à zéro, d'accord ? Je me cache. Menteur ! Alors là, c'est le professionnalisme de Dorothée. Sur le moment, là, tu te dis, oh là là, ça commence très mal. Oui, mais ça s'est bien terminé. Et ça a bien continué parce que finalement, le public est parti et les mots m'étaient avec nous. Je m'imagine qu'il y a des patrons derrière qui regardent. Jean-Luc Azoulaye, oui, oui. Tienne Moujotte à l'époque aussi. Ils étaient là pour resserrer un peu les vis, ça ? Oui, voilà. Au cas où. Non, mais ça s'est bien passé. Et ça a marché immédiatement. La mayonnaise a prise. Oui, mais après, même les audiences étaient au rendez-vous. Enfin, tu vois, c'est... Eh bien, justement, parlons-en. C'est vrai que c'est une image qui va être vite oubliée. Mais oui, je vais en parler tant que c'est ça. Je suis là pour ça. Tellement l'émission va connaître un succès considérable. Et pourtant, les minots que nous étions étaient bien loin d'imaginer les dessous du pouvoir. Parce qu'à cette époque, la majorité des droits de diffusion des dessins animés appartenaient à Silvio Berlusconi. Qui, lui, avait la 5. L'ancêtre de France 5, vous suivez ? Et là, on avait donc des stratégies dignes des meilleures séries de Netflix. Pour savoir qui allait avoir les droits des dessins animés. Qui allait garder le leadership entre TF1, Amé Productions, et la 5, justement. Mais le club Dorothée va littéralement squatter l'antenne de TF1. Le club d'eau, comme on va l'appeler, va devenir notre nounou avec une marraine. Dorothée, notre tata, Ariane. Et puis nos trois joyeux tontons, Jackie, Corbier et Patrick, puis Eric. Alors, à cette époque, on passait autant de temps avec vous qu'avec notre livre Ratus, pour apprendre à lire. Ou encore avec nos parents, qu'on retrouvait le soir. Et dès janvier 1988, vous imaginez, juste trois mois plus tard, le club Dorothée devient leader de son horaire. Imaginez, la chaîne rivale, Antenne 2, usera pas moins de 13 émissions pour tenter de concurrencer TF1. Des chiffres complètement fous. De 1987 à 1997, le club Dorothée était regardé en moyenne par 55% des 4-14 ans. Et réalisé jusqu'à 60% d'audience sur l'ensemble du public, avec des pics à 86%. Un record jamais égalé en télé. Mais je pense qu'on n'en ira jamais à 86%. Non, mais il y avait moins de jeunes à l'époque quand même. Il y avait moins de jeunes à l'époque, ouais. Il n'y avait pas la TNT. Est-ce que vous aviez les retours, vous, animateurs du club Dorothée, des audiences qui tombaient chaque matin ? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours à 9h01. Ça n'a pas changé, ça. Et donc, si l'audience était un peu plus basse ? Il fallait changer les dessins animés. Ça, c'est Jean Le Cazulay qui s'en est coupé. D'accord, mais vous n'avez jamais été remis en cause sur une tonalité, un ton, une blague ? Non, parce que ça marchait tellement que... Si, une fois, on a été traité d'Antisémite, Jean Le Cazulay, Jackie Jakubowicz et Claude Berdat, roi juif. Qui a fait ça ? Non, mais je vais te dire, on faisait des sketchs, c'est le mercredi après-midi. Et moi, j'étais déguisé en rabbin. Donc, j'étais le rabbin des bois. Rabbin des bois. Oui, le rabbin des bois. Et Corbier, il arrive, mais ce n'était pas prévu. Il dit, mais vous n'êtes pas le rabbin des bois, vous êtes le radin des bois. Soit disant, c'était au 18e degré. Bien sûr. On est allé dans le CSA de l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais finalement, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Comme quoi, et aujourd'hui, je pense que les choses feraient quand même bien plus polémique. Bien sûr. Il n'y avait pas d'internet. Vous étiez tranquille là-dessus, croyez-moi. Oui. Et pourtant, vous aviez le temps de faire des dérapages parce qu'à son apogée, l'émission occupera jusqu'à 26 heures d'antenne par semaine et plus de 40 heures en période de vacances scolaires. On faisait toutes les zones. C'est le record mondial. Oui, c'est le record mondial. On était les animateurs vraiment les plus exposés pendant 10 ans. Et donc ça, même s'il n'y avait pas plusieurs chaînes, c'était quand même énorme. On écrasait tout le monde. On écrasait tout le monde. Plus qu'un club, c'était évidemment une famille. En 1988, il avait signé un contrat de 3 ans avec TF1. Il décide alors d'investir près de 30 millions d'euros sur un site énorme, les studios AB, qui garderont le nom du Studio 7 de la Plaine-Saint-Denis. Absolument. Ils sont construits au nord de Paris. Et ces studios, c'est eux. C'est le record mondial. Oui, c'est ta voix, donc tu faisais beaucoup les lancements. Oui, oui, je faisais toutes les voix off du premier lancement et toutes les bandes d'annonce. Et ça, tu les faisais un jour d'enregistrement classique ? Non, le direct, je faisais vraiment en direct. D'accord, tu avais ta petite fiche et tu faisais tes voix off. Et vous l'avez vu, dans ce bâtiment mythique, c'est les décors des sitcoms. Salut les musclés, premier baiser, l'année des garçons et très vite, bien d'autres. Parce qu'il faut rappeler qu'en 1990, il y a une loi qui passe qui va demander de respecter des quotas de création françaises aux diffuseurs. Et là, aucun problème pour AB Productions et Jean-Luc Azoulay qui vont créer vraiment des sitcoms à tour de bras. Il y avait le Club Dorothée et trois sitcoms de suite. Plus le Jacques Hichaud que j'animais seul. Et le Jacques Hichaud. Plus qu'une unité de programmes familiaux, un phénomène. Imaginez même que les émissions du Nouvel An à l'époque sur TF1 étaient incarnées par Dorothée. Et les plus grandes stars mondiales se donnaient rendez-vous. Richard, salut ! Je suis Fritchard. Fritchard, et bien regarde. Fritchard, allez ! Regarde ! Tu as vu l'enchaînement ? Fritchard ! Je t'arrangeais ton enchaînement là ? Ouais, je suis pro. Fritchard, et bien regarde. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Ah, what you said ? The road, Jack. Extraordinaire. Oui, oui, attends. Souvenirs. Gros souvenirs. Gros souvenirs. 29 août 1997. Ça, c'est autre chose. Quelques mômes dont je fais partie se sentaient bêtés devant leur écran de télévision après avoir grandi avec vous durant, en fait, toujours. Oui. On voit ça. Ça fait une surprise parce que c'est nos 10 ans. Du club de retrouver. On a tous un cœur très, très gros. Fou, il y a un cœur qui est bâche pour se faire à grande vitesse. Alors, il faut souffler. C'est promis, les copains, un jour, on se retrouvera. J'ai promis, je ne pleurais pas. Ça y est, je fais de bonheur. On se retrouve. Très, très vite, même. Où, on ne sait pas comment, ni quoi, ni 15. On verra. Un jour, on se retrouvera. Voilà une promesse à laquelle nous nous sommes accrochés. Et même si Ariane, Corbier, Monsieur Cadeau, Framboisier, René Desmusclés se lancent des tartes à la crème au-dessus des nuages. Sachez que nous, on n'a pas oublié votre promesse. Et on vous attend. Même s'il faut franchir des montagnes Marcher dans la neige et le froid Puisque l'amour nous accompagne Un jour, on se retrouvera Il faut savoir Garder toujours au fond de son cœur Merci, c'est très bien. Merci, bravo. Pour tous ceux qui nous suivent Parce qu'on est très suivi par les 15, 45 ans Donc il y a toute une génération qui connaît le club. Merci Anthony d'avoir fait ce récap du club Dorothée. C'est très, très bien. C'est très émouvant. C'est très bien fait. Merci. J'en ai connu qui était mal fait. Bravo. Merci. Sur les 10 ans d'existence du club Dorothée Quelle a été l'année la meilleure année selon toi ? 90, 89, 92, 93 ? Est-ce qu'il y a une année en particulier Où tu t'es senti vraiment volé de tes propres ailes ? Je dirais l'année 89 C'est la naissance de ma fille Juliette Et Corbier avait fait une chanson pour ma fille Qui m'a vraiment touché Qui s'appelait Bienvenue au Nouveau Bienvenue au Nouveau Oui, c'était joli. 1989, là on était dans le haut Même dans le haut des audiences du club Dorothée Ah oui, vraiment. Très très haut au meuble Après, il y a eu un peu de redondance ? Sur la fin, il y avait un peu de redondance Mais c'est normal Les émissions, bon, elle a duré 10 ans C'est vrai que la dernière année C'était un peu redondant Ouais, c'est ça Donc si TF1 avait dit Finalement, on laisse le club Dorothée vivre Ça aurait duré encore combien de temps ? Vous auriez été... Je pense que ça aurait duré Pas sous cette forme Je pense que Jean-Luc Azoulard aurait changé Il voulait continuer Mais il voulait changer les choses Changer les choses Vous en avez parlé ou pas ? Oui, bien sûr Mais bon, il n'a pas eu le temps de le faire Parce que l'émission a été supprimée Quel équilibre ça aurait été ? Le club Dorothée ? Il voulait garder les mêmes Parce qu'il nous adorait Mais changer tout Changer vraiment les rubriques, tout Peut-être qu'un jour, qui sait ? Il n'est jamais trop tard, il faut bien faire ! Bien sûr, bien sûr Est-ce qu'il y a déjà eu des prises de bec ? Entre toi, Corbière, Yann, Dorothée ? Non, il y avait des petites sautes d'humeur Ça n'allait pas très loin Parfois, on était fatigué On tournait jusqu'à 3h du mat' Surtout les croissants Parfois, on s'énervait Mais on ne s'est vraiment jamais engueulé Je dis 20 ans Parce qu'il y a eu 10 ans de récréadeux avant Tu vois, en 20 ans, on n'en a jamais Juste, parfois, des petits trucs, oui Je ne sais pas, on peut appeler ça des prises de bec Des petits coups de gueule, mais pas grand-chose Non, on n'a jamais été fâchés Non, non, il y a du respect 10 minutes après, il y avait, bon, voilà On s'embrassait comme du bon pain Enfin, tu vois C'est plutôt une bonne chose Est-ce que tu as déjà usé de ta notoriété Pour avoir un passe-droit ? Dans les restaurants, oui Tu te fais offrir le café ? Tout J'ai remarqué un truc Plus tu as d'argent Tu vas me rester en très cher Et moi, tu payes Non, ce n'est pas ça, tu ne payes pas Oui, c'est ça Et quand tu es animateur Et que tu es à la dèche, tu payes Mais là, moi, j'étais invité partout Non, mais je t'ai gêné à la fin Franchement, je t'ai gêné, je n'y allais plus Le chef était là Ouais, j'ai acquis et tout On a bien profité Mais oui, bien sûr Et on passe du tac au tac avec Chucky Chucky, mercredi ou samedi ? Oui Mercredi ou samedi ? L'un ou l'autre Mercredi Foot ou rugby ? Foot, j'ai joué au foot d'ailleurs Tidej ou dîner ? Dîner Action ou réaction ? Réaction, je préfère la réaction, l'action Télévision ou télétravail ? Télévision Passé ou futur ? Futur Film ou série ? Film Travailler tôt ou travailler tard ? Travailler tôt Je suis un lève-tôt Préparer ou improviser ? Ah non, préparer C'est-à-dire préparer et improviser une fois que c'est préparé Je trouve que c'est l'air d'un bordel Sauf que c'est un bordel organisé Sinon, ça ne marche pas À l'eau ou à l'huile ? Je préfère à l'eau, ça tâche moins On est d'accord Docteur Jackie ou Mister Rock ? Ah, Mister Rock Mister Rock, ben voilà, Jackie Bravo ! Alors, je dis ça parce que c'était le nom de ton livre Oui, absolument D'autantique que j'ai trouvé qui est encore en vente un peu partout Oui, oui Et où tu racontes un peu ton parcours Tout, tu racontes tous les débuts, tout Je me mets à nu, oui Oui, ce qui est drôle, c'est que dans le livre, tu écris comme tu parles Oui, c'est voulu C'est-à-dire qu'il y a des apartés, des apartés très loin Alors, je vous dis ça, mais vous verrez plus tard Oui, oui, c'est voulu J'ai voulu être cash justement Mais c'est ça qui est intéressant J'ai une petite question vérité Oui, oui, alors il y a juste Olivier qui veut réagir Oui, parce qu'on a, voilà, Adrien sur les réseaux qui veut poser une question à Jackie A-t-il envie de refaire un divertissement sur une chaîne de la TNT ? C'est la question d'Adrien Alors, je suis déjà sur une chaîne de la TNT qui s'appelle Idées les Fins, Île-de-France C'est-à-dire sur une chaîne à plus grosse audience Pourquoi pas ? Oui, si on me le propose, mais je n'irai pas à le proposer Avec Dorothée ou pas ? Pourquoi pas avec Dorothée, bien sûr Vous avez déjà essayé de travailler sur un projet ? Je ne veux plus trop Dorothée Non, ça dépend, ça dépend ce qu'on lui propose Dorothée, ce qu'elle aimerait faire, je pense Enfin, je ne vais pas parler à sa place Si on lui proposait un rôle dans une série, un rôle récurrent dans une série Je pense qu'elle irait Jean-Luc Azoulay, il a vu ça ? Pardon ? Jean-Luc Azoulay, il est pour parler avec Dorothée pour justement faire une série Ça dépend, il y a des fois elle a envie de revenir, des fois elle a envie Il en a parlé dans la presse C'est ça, il en a parlé récemment dans la presse Avec Dorothée Ah, je ne l'ai pas, je l'ai pas Donc, il y a deux semaines, je crois Il y a une série avec Dorothée Oui, c'est ça, oui Exactement Il va essayer tous les 3-4 ans Il essaye, voilà, j'espère que ça va marcher De relancer la machine Mais Dorothée, elle est bien dans sa vie Je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé quand même Et je crois qu'elle, là, elle profite Elle fait tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire pendant 30 ans, si tu veux Ah, bien sûr, elle a raison C'est dire se profiter de ses proches De ses proches, elle s'est mariée Bon, là, elle ne peut plus voyager, mais elle voyageait Enfin, tu vois, voilà Moi, je peux comprendre Dorothée Elle n'a pas envie de venir pour présenter l'émission pour enfants Bien sûr, bien sûr Le temps est passé, il faut évoluer avec les générations Ma petite question est de savoir Aujourd'hui, ce serait vraiment plus possible de faire le club Dorothée comme on a fait avant Quand on voit Dorothée qui est égrimée, par exemple, avec Zouk Machin Non, ce n'est plus possible Tout ça, ce serait plus possible Tu parlais tout à l'heure du rabbin des bois Oui, non, mais je ne dirais pas que c'était mieux avant, mais c'était autre chose avant Et le club Dorothée, c'est impossible C'est impossible de trouver 5 ans Je ne dis pas qu'on l'avait C'est possible d'être 5 animateurs de talent Mais c'est impossible de revenir comme ça, comme nous, 5 animateurs On parlait aux enfants Et il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas internet Donc ce serait autre chose Il n'y a plus d'animateur vedette pour enfants Il y a une alchimie entre vous qui était incomparable Parce qu'aujourd'hui, les animateurs, il y a un peu de concurrence entre eux Non, mais nous, on était des amis, mais des vrais amis On s'entendait bien devant et derrière la caméra Et là, il n'y a pas d'animateur vedette pour enfants Personne n'a remplacé Dorothée Depuis la fin du club Dorothée, personne n'a remplacé Dorothée C'est vrai Et pourtant, vous avez essuyé des foudres sur la violence de certains dessins animés Oui, sur certains mangas, tout ça Il y a prescription aujourd'hui Quand on regarde la violence qu'il y a dans d'autres moments C'est ça que je voulais dire C'est que paradoxalement, aujourd'hui, on ne pourrait plus avoir cette liberté de ton à la télé Non, impossible Et pourtant, les enfants sont peut-être plus violents aujourd'hui Que nous nous pouvions l'être dans les années 90 Oui, c'est vrai C'est incroyable, ça Tu as tout à fait raison J'arrive pas à comprendre ça, d'ailleurs C'est vrai Il n'y a plus de... Toutes les émissions sont hyper lisses, quoi Enfin, la plupart Ce qui veut dire que, du coup, les enfants, ils vont aussi chercher les choses ailleurs Ils vont ailleurs ? Tiktok ! Ben oui, non, mais ailleurs, il n'y a pas de contrôle Il n'y a pas d'émissions de problème Il n'y a pas d'animateur pour eux Personne ne leur parle Mais on leur disait bonjour Il n'y a plus de référents Oui, on leur disait bonjour, au revoir On faisait des jeux Le jeu de la BC, le Switch Place Blanc Tout, quoi Donc, ils jouaient avec nous Et puis, il y avait aussi Ça fait un peu vieux con quand je dis ça Mais c'est vrai qu'avant, il y avait aussi le respect du monde de l'enfant C'est-à-dire du développement de l'enfant C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ont des amusements d'adolescents ou de jeunes femmes Ça va trop vite, ça va trop vite C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on pourrait Enfin, quand on montre ce jeu de la BC ou ce genre de choses Ça paraît bête, ça paraît potage, ça paraît... Oui, mais ça plaisait aux enfants de l'époque, quoi Mais c'est ça Ils nous le réclamaient C'est pour ça que Jean-Luc Azoulay m'a dit Non, mais Jacques, tu continues Jacques Hissot, ça avait un succès incroyable Tu vois, je recevais un pseudo comme ça Bien sûr Ce qu'on appelle la comédia de l'arté Exactement Charlie Chaplin Oui, enfin, je ne comprends pas la chale Oui, oui Mais tu vois, Dorothée, il n'y a plus de Dorothée Dorothée, c'est une vraie synergie C'est-à-dire qu'elle vendait des millions de disques Elle a fait 17 Bercy Tous les élites de France Je sais que j'étais avec elle, à côté Ses émissions cartonnées Il n'y a plus de Dorothée Il n'y aura une seule Dorothée Il faut dire un truc sur Jean-Luc Azoulay Parce que Jean-Luc Azoulay fume beaucoup Oui Et ça vous a sauvé la vie à une partie d'équipe Pas à moi Ça a sauvé la vie à Ariane, Dorothée et Jean-Luc Il a changé d'avion Et l'avion que devait prendre Dorothée, Ariane et Jean-Luc C'est celui qui s'est écrasé C'est ça C'était incroyable Comment vous n'avez pas réussi à redémarrer tout de suite ? Parce que c'était des années compliquées Alors moi j'étais le seul à pouvoir redémarrer assez rapidement Oui j'étais au chômage J'étais au chômage pendant un an et demi Sur une carrière de 40 ans Franchement ça va J'ai redémarré assez vite Parce qu'il y a eu TFJ C'est du pot Télévion française juste Qui a été lancé Et le patron m'a demandé de faire une émission Et j'ai fait le rabige à Quichaud Qui était des entretiens comme ça Dans un studio de 10 mètres carrés J'ai reçu tout le monde Il y avait Faugier, Arbisson, Berne Et c'était une émission un peu piquante Pour la grattée un peu piquante Et puis un peu culte Je ne dis pas que les gens se battaient pour la faire Mais il y avait des gens très connus Qui venaient dans un studio de 50 mètres carrés Même pas quand je dis ça 10 mètres carrés Après j'ai monté une boîte de prod Qui s'appelait La Grosse Boîte Américaine C'était son nom J'ai produit les premières émissions avec Julien Andrieux Parce que j'aimais la gastronomie Qui s'appelait Julien tout autour du monde J'ai produit aussi des spectacles vivants Dont Armel Tu sais Armel La comédienne de Calais et Café Super Donc tu vois je me suis tout de suite Et puis je produis aussi des séries d'animation pour TF1 Et aujourd'hui cette boîte de production Elle en est où ? Je l'ai arrêtée Je suis associée Et puis je faisais entrevues aussi Je faisais pendant 10 ans Je faisais des interviews sur entrevues Donc tu vois j'ai repris vite T'as repris vite Multicasquette toujours Oui j'aime bien Oui j'aime bien T'as raison Ça s'invite la routine On est d'accord J'aime bien faire plein de choses moi Sinon je m'encroute Ton livre Ce livre commence par Le dernier jour de tournage Du Club Dorothée Oui c'est le jour de la mort de Lady Di Ouais J'ai dit que j'étais mort pour la télé Et que Lady Di était morte pour des vrais Et puis tu racontes aussi cette scène terrible Où vous allez manger au couscous Où vous êtes tous Pas le coeur à la fête La dernière émission du Club Dorothée A été tournée le jeudi Et elle a été diffusée le samedi Et le jeudi on a tourné cette émission Dorothée a pris le décès de sa maman C'est ça En plus Donc elle fait sa dernière télé Enfin son dernier club beau Elle s'y attendait Sa maman était vraiment malade Mais pendant le dîner Le dîner d'adieu Enfin la dernière fois de Dorothée Dans un couscous Où on allait très souvent Elle apprend la mort de sa maman Non mais ça c'est C'est terrible C'est terrible que Dorothée a dû faire un double deuil Ouais mais la mort de sa maman Est plus importante que Évidemment Non mais c'est quand même C'est quand même deux trucs Qu'on se prend dans la gueule Bah le même jour en plus Enfin le même jour C'est vrai que quand on travaille On a un but Et du coup ça aide aussi A faire son deuil Entre lesquels Parce que du coup On se raccroche à autre chose Donc là ça a dû être Oui Vous parlez de la fin Mais vous avez été prévenu en mars Oui 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 On a été prévenu 400 mois Oui oui on savait Mais surtout qu'il n'y a pas eu de fuite dans la presse Non Non mais ça c'était en accord Ouais Mais on a été prévenu en mars Sauf que la dernière On était tous en larmes quoi Et enregistrés Et enregistrés ouais Ouais c'est ça Et vous dites à demain On n'en a pas pu en direct Vous dites à demain pourtant Oui mais à demain c'est Voilà À demain À demain quelque part À demain quelque part quoi Et l'habitude Vous aussi vous êtes à dire Non non à demain quelque part C'était voulu Je tiens à ajouter Que ce n'était pas seulement des émissions Parce que vous étiez hyper proche du public Très bien Donc j'ai été J'ai pu témoigner Je n'ai pas témoigné de ça Ah oui Elle m'a dit Tu avais 7 ans Et tu venais nous voir C'est ça C'est ça En fait je faisais des concours Un peu partout Dans les villes Dans les centres commerciaux Etc Il fallait chanter la chanson Hélène Oui Chante-la Hélène Hélène Je m'appelle Hélène Je suis une fille C'est bien Comme les autres Bravo Donc voilà On comprends pourquoi tu as gagné Et j'ai gagné un concours Et du coup j'ai pu assister À la pleine Saint-Denis Au club Dorothée Et c'est vrai que c'est resté dans ma mémoire Et grâce à ça J'ai voulu justement Être dans le métier De la scène Des émissions télé Très bien Ah oui On était malheureusement obligés de refuser du monde Autant le studio était grand Combien ? Une centaine d'enfants à chaque fois ? Oui oui Enverons 80 ans Vous imaginez ? Moi j'ai eu une chance inouïe C'est que mon grand frère sortait avec la fille d'un monsieur qui bossait à la production Ah bon ? C'est qui le monsieur ? Je ne sais plus La fille s'appelait Manda Il a été infidèle comme toi Et j'ai eu accès au zénith de Dorothée dans les coulisses Il y avait les MN8 à l'époque 96 Je suis dans le public La Playstation venait de sortir Et j'ai joué à la Playstation avec les MN8 Et je voyais Dorothée avec son peignoir et tout Et j'étais ému Très très ému Mais souvenez-vous aussi au générique de fin Il y avait les prénoms aussi des enfants Mais il fallait être membre du club Dorothée Est-ce que tu es membre du club Dorothée ? Mais non mais moi j'attendais mon prénom C'est dommage que tu aurais eu un cadeau plus Mais oui Mes parents ne m'ont jamais inscrit 700 000 Il faut le dire quand même 700 000 abonnés C'est énorme C'est fou On en a presque autant à produire